Salut à tous, mon nom est Hyde, nous voici ensemble pour un petit résumé des 3 premiers jours de la Super Crook Ball. Donc, on a fait nos matchs avec nos vampires, on a eu une victoire de défaite, les match-up... Bah avec notre équipe, on peut pas vraiment parler de match-up parce que les vampires ont un match-up négatif contre toutes les équipes, tant que les vampires n'ont pas au moins 1500-1800 de TV. Toutes les équipes sont un match-up négatif. Pour diverses raisons, en fait, à chaque fois dans le match. Par exemple, je sais pas, je vais vous prendre les halflings. Pourquoi c'est un match-up négatif contre les vampires ? Bah parce qu'il a le chef cuistot halfling, souvent, qui enlève les relances des vampires. Du coup, vous n'avez pas vos relances pour vos soifs de sang. Match-up négatif par défaut. Ensuite, vous n'avez pas bloc et vous n'avez pas tacle chez les vampires, au début. Donc, toucher des halflings, pas possible. Vous n'avez pas de force excessive pour aller tomber les entes. Donc, en fait, vous ne pouvez quasiment rien faire contre une équipe de halfling. Et l'équipe de halfling, c'est une équipe pas très forte. Donc, si les vampires n'arrivent même pas à battre une équipe pas très forte, vous imaginez, les match-up sont totalement négatifs contre n'importe quoi d'autre. Enfin, voilà. Contre les gobelins, vous vous faites tuer vos fioles trop vite. Donc, vous n'avez que 5 cibles et avec la tronçonneuse, les piétinements des gobelins et des choses comme ça, vous vous faites massacrer. Contre les bretoniens, par exemple, ils ont intrépidité. Donc, vos vampires, leur force ne leur sert à rien. Et ils ont bloc. Donc, vos vampires se font démouler. Voilà. Bretonien, c'est un match-up hyper négatif. Mais même à long terme. Voilà. Bon. Après, les autres équipes, je vous laisse deviner pourquoi. Et donc, tant que vous n'avez pas des vampires qui ont 1800 de TV, voilà. C'est un miracle de gagner un match. Mais tant mieux, tant mieux. Parce que finalement, une fois qu'on aura la TV, ça ira mieux. C'est ce qu'on va se dire. Mais il ne faut pas croire qu'on va garder les mêmes noms. Parce que ça va vite changer. Donc, j'ai acheté Peter Crow d'argent avec les sous qu'on avait. Ce qui remplacera Perceval von Neckrarch pour le moment. Le prochain match va être déterminant. Pour savoir si jamais on vire Perceval, à qui j'ai mis bloc finalement. Je ne voulais pas lui mettre, mais je me dis que ça l'aidera aussi à encaisser les coups finalement. Même si on s'en sert comme bastonneur, avec bloc, il va encaisser mieux les coups. Et si jamais il se fait reblesser trop facilement ou se fait sortir trop vite, on verra que ça ne va plus. On le remplacera. On le remplacera à condition qu'on n'en perde pas d'autres. Parce qu'on ne remplace personne si on n'a pas assez de joueurs, bien évidemment. Alors, désolé pour ça. Pour la suite. Oui, alors nous, on connaît nos statistiques. On a fait une victoire de défaite. On est tombé sur des Wealth qui nous ont battus. Bon, de peu. Des Rara qui nous ont battus de loin. Et les Amazon qu'on a battus de peu aussi. Bon, c'est bien passé. On a une victoire quand même sur nos trois matchs. On peut souffler un peu. On ne sera pas dernier du tournoi. Mais bon, ça ne change rien. Parce qu'en général, si tu es dernier, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va regarder les équipes qui sont présentes dans le tournoi. Parce que maintenant, il est temps de s'intéresser un petit peu à nos petits camarades. Qui ont fait aussi leur match. Qui se sont battus de leur côté. Mais avant de commencer, on va faire un petit pronostic sur ce qu'on imagine. Qui va arriver dans un match rien qu'à cause des équipes. Vu que je ne connais pas la moitié des coachs. J'en connais la moitié, je suis peut-être. Mais on va imaginer par rapport aux équipes, qui va gagner. Donc, on a une équipe d'humains. Une équipe de Wealth. Une équipe de Morriant. Une équipe de Skaven. Nécromantique. Vampire. Cirque Glissevite. Amazon. Bafon. Et Bretonien. Donc déjà, on peut dire. Sans trop se tromper. Que Vampire. Bafon. Et Bretonien. Seront les trois derniers. Parce que c'est des équipes tiers 3. On va dire que Amazon. Cirque Glissevite. Seront ensuite. Parce que c'est des équipes tiers 2. Et les équipes tiers 1. On pourrait presque mettre le Nécromantique dans les tiers 2. Et les équipes tiers 1. Morts vivants. Skaven. Au Elf. Voilà. Ça, ce sont les 3 premiers. Normalement. Les humains et les Nécromantiques. C'est 4 et 5. Voilà. Donc, l'ordre, c'est ça. C'est les 3 là en premier. Les 2 là. Les 2 là. Et les 3 derniers. Vous voyez le truc. Donc, Vampire, Bafon et Bretonien. Loin derrière. Après, tout peut évoluer selon les match-up qu'ils ont eu eux-mêmes. Par exemple, on sait que les Skaven risquent d'être vraiment premiers. Pourquoi ? Parce que Skaven sont toujours premiers dans les petites ligues au début. C'est systématique. Quel que soit le coach, quelle que soit la ligue, c'est toujours, toujours pareil. Les Skaven passent devant. À part s'ils tombent sur Elfe Sylvain ou Orc. Et parfois, quand ils n'ont pas de bol en tombant sur une équipe comme Saurus ou... Vous voyez ? Et qu'ils se sont fait choper. C'est d'autant plus vrai quand ils ont le Raogre. Le meilleur match-up négatif d'une équipe qui n'utilise pas le Raogre, c'est Elfe Sylvain. C'est simple. Et Elfe Noir. Elfe Noir et Elfe Sylvain sont assez pénibles pour les Skaven. Si jamais l'Elfe Noir utilise les Assassins ou si l'Elfe Sylvain utilise les War Dancers. C'est aussi simple que ça. Là, on n'en a pas. Donc, il n'y a pas de match-up négatif pour Poncho. Ces Skaven sont face aux meilleures équipes qu'ils pouvaient imaginer. Le seul qui peut lui poser vraiment un problème, c'est le mort-vivant. D'ailleurs, le mort-vivant, son match-up négatif principal, c'est des grosses équipes de bâches bien plus fortes que lui. Donc, il n'y en a aucune. Ou les équipes hyper-agiles ou techniques. C'est-à-dire Skaven et Elfe Sylvain. Donc là, peut-être que ça peut ne pas coller. Mais il a les armes. En fait, ce n'est pas vraiment un gros match-up parce qu'il a ses deux revenants. Et s'il a pu développer un Tackler, ça suffit pour récupérer l'avantage. Donc voilà. Les deux-là, normalement, devraient être loin, loin devant au score. Donc ça, c'est juste un truc. On va aller voir le classement. Voilà. Donc ça ne me fait pas mentir, je suis bien content. Le Skaven devant. Le mort-vivant en second, obligatoire. Par contre, Amazon Nécromantique, ça c'est assez étonnant. Parce que le haut-elfe devrait être là. Mais le haut-elfe a dû jouer contre un des deux-là. Ce qui explique pourquoi, avec une défaite, il passe plus loin. Pareil, si quelqu'un est tombé sur mort-vivant en Skaven. Comme les humains là. On va aller regarder les fous du stade. Ils sont derniers. C'est forcément pour une bonne raison. C'est qu'ils sont tombés sur... Ah, Kislev. Qui est un très mauvais match-up pour eux. Ils sont tombés sur les baffons. Et ont perdu. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est ce match qui leur coûte vraiment cher. Et ils sont tombés sur les Skaven. Voilà. Donc c'était bien un des deux qui sont tombés dessus. Et un mauvais match-up avec les Kislevites. Parce que les Kislevites sont trop mobiles. Avec leur cadre d'Alger qui saute partout. Les humains n'ont aucune chance. A moins qu'ils arrivent à les choper. Mais le problème, c'est qu'il en avait plein, je crois, dans son équipe. Le Moscow Disco, il a pris plein de coureurs. Donc évidemment, il était très très mobile. Même s'il n'a pas beaucoup de force. D'ailleurs, on peut regarder un peu ce match. Je vous parie que Moscou a dû voler des blocs. On va aller voir ça tout de suite. Statistique. Voilà. Bon, c'est exactement ça. 16 blocages réussis. 3 blessures. Sur 16 blocages, normalement, c'est 1 KO. Et puis c'est tout. Vous voyez, 2 blessures dont 1 mort. Et c'est son premier match. Donc au premier match, il a perdu un gars. L'humain. Et il a fait, lui, une moyenne. Ouais, c'est normal qu'il galère ensuite. Et encore, il n'a pas perdu beaucoup. 2-0, c'est pas catastrophique. Donc ceci expliquant cela. Ouais, les blessures en trop. 2 blessures dans un match dont 1 mort. Ça met vite, 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 fin au problème durant le match. Donc ça explique pourquoi il s'est déclassé comme ça. Alors que l'humain devrait être dans les 5-6. Le haut-elfe, c'est normal aussi. Parce qu'il a dû tomber sur le scavel. Ou le mort-vivant, attention, les deux. Et voilà. Donc ça fait monter Amazon et Nécromantique par défaut. Vu que les deux tiers 1 et 2 sont descendus beaucoup plus bas qu'ils ne devraient. Le cirque qui se lévite. Vous voyez, l'ordre est toujours le même. Ici, Vampire, Habitant des Baffons, Bretonniens. C'est les 3 derniers en vrai. S'il n'y avait pas eu le problème avec l'humain, on serait les 3 derniers dans l'ordre. Donc on respecte absolument les match-up. C'est-à-dire le niveau des équipes comme il est calculé dans Blood Bowl en général. C'est-à-dire les équipes bonnes gagnent et les équipes mauvaises perdent. C'est aussi simple que ça. Donc ça n'a rien à voir avec les coachs. Je ne parle pas de coachs là. Les coachs n'ont aucune incidence sur les match-up quand ils sont là. Parce qu'un coach, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il modifie un match-up d'un certain nombre, d'un certain pourcentage. Mais qu'il soit le meilleur coach de la création versus le pire du monde. Ça modifie de beaucoup, on est d'accord, de 20% environ. Mais le reste de la confrontation, c'est quand même équipe contre équipe. Compétences contre compétences. Les compétences sont très importantes. Donc des bons coachs peuvent choisir de bonnes compétences. Ou de bonnes formations d'équipe qui peuvent aussi aider. Vous voyez, tous ces petits éléments mis bout à bout, ça fait un match-up. Par exemple, les scaven de Poncho sont très spéciaux. Ils n'utilisent pas le Raog. Du coup, il annule complètement certains match-up. Ou il les bat à cause de la vitesse et de la rapidité et de l'expérience de ses personnages. En comparaison à d'autres match-up où il devient plus faible. Parce qu'il n'a pas le Raog justement. Comme Elf et Sylvain. En fait, contre Elf et Sylvain. Ou contre des équipes très bonnes en défense. C'est bien d'avoir le Raog. Parce que du coup, ils n'ont plus de défense. Quand vous avez le Raog sur le terrain, c'est fini. La défense ennemie n'existe plus. Parce que personne ne met ses gens sur les côtés. A partir du moment où ils ne mettent pas leurs gens sur les côtés. Ben, t'as un passage quoi. Et ça marche très très souvent. Le Raog aussi a un deuxième avantage. C'est qu'il sort souvent un joueur. Dès le début du match. Et c'est tout ce qu'a besoin le Ra pour passer. Un joueur en moins dans l'équipe en face. Et c'est gagné. Voilà. Bon, après, évidemment, ça dépend des styles. On avait vu un deuxième Scaven qui avait joué Scaven et qui jouait le Raog. Il faisait les mêmes résultats. Il gagnait tous ses matchs aussi. Parce que, bon, l'équipe est très forte de base. Mais elle n'est pas très forte quand on est à 3000 de TB. Voilà. Mais en début de tournoi, évidemment, ils sont toujours loin, loin, loin devant. Elf et Sylvain aussi sont loin devant normalement. Sur pas mal de débuts de match. Mais, comme je dis, ça dépend si jamais ils ont joué contre tes match-ups négatifs ou non. Là, il n'y en a pas. C'est simple. Quand on regarde les équipes, c'est que des équipes légères. Donc, les deux-là n'ont même pas de match-up négatif contre eux. Donc, ils vont vraiment plafonner. Si j'arrive, par exemple, à les battre avec mes vampires, mais là, ça serait la pérésina pour l'équipe moins vivant. Parce qu'il n'est pas censé perdre contre les vampires. Je ne vois même pas comment il peut. Avec les momies que je ne peux pas gérer. Avec les revenants qu'on bloque. Qui ont juste besoin de support pour défoncer les vampires. Ou les fioles. Parce que ça marche aussi. Son équipe, regardez-moi ça. Ça va piquer, hein. C'est notre prochain match. Et en plus, il a un cadre d'agilité. Donc, il n'aura même pas de problème avec la balle. Il a un cadre d'agilité. Et il a un dextérité. Donc, il a déjà prévu le coup avec ses deux goals pour ramasser la balle et ne pas perdre la balle. Donc, bon. Ben voilà. Ça, c'est fait. Le match-up. On va manger cher. En ce qui concerne le reste, il n'y a quoi d'autre ? Tac, tac, tac. Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On pourrait aller regarder de plus près certains matchs. Mais je crois que ce n'est pas utile. Vu que ça respecte vraiment le classement des équipes. Les matchs ont probablement été plus ou moins réguliers. On peut juste noter que Satis a vraiment du mal avec ses Welf. Peut-être aussi parce que je lui ai tué un gars dès le début. Et que, voilà. Ça n'a pas dû jouer en sa faveur sur les matchs suivants. Quand il vous manque un joueur. Surtout que c'est un coureur que je lui ai tué, je crois. Voilà. Les équipes qu'on prie cher dès le début. Genre, lui, il a pris une blessure aussi qui a causé une mort et une blessure. Voilà. Il se retrouve dernier maintenant. Satis aussi. Mais il reste six matchs. Si jamais il gagne quelques matchs et qu'il arrive dans la poula. De toute façon, regardez. Les deux premiers-là, on sait qu'ils vont aller dans la poula. Si jamais ils continuent leur score. Mais c'est aussi ce qui est prévu. On sait que c'est le mort-vivant et le Scabon qui vont passer. Ça pouvait être difficile d'imaginer ça. Parce que moi, j'aurais plutôt pensé Scabon et O-Elf. Mais les O-Elfs, il faut qu'ils gagnent leur match. Et là, il y a eu un problème avec les Scabon, justement. Mais là, on voit que c'est les deux équipes tir 1 qui vont aller en première démission. Amazon Nécromantique, Cirque Chris Levite et O-Elf, du coup. Eux vont se départager, point de vue de la poule 2 et de la poule 3. Et nous, on va se battre, en fait. Vous voyez, parce qu'on va être 5 équipes qui restent. A se battre pour aller dans la poule C ou dans la poule D. Dans la poule 3 ou 4, en fait. Donc nous, on va essayer d'aller dans la 3, si on peut. Parce qu'on a une victoire, déjà. Donc on peut espérer, vous voyez. C'est l'espoir vraiment limite, quoi. En fait, tout va se jouer, je pense. Sur le passage dans la poule 3 de notre équipe. Ça va se jouer quand on va rencontrer le Cirque de Chris Lev. Si on perd contre le Cirque de Chris Lev, il va prendre le dessus, je pense. Et nous, on va chuter. Après, pas dit que les rats, par exemple, ne les battent pas. Ou les bretoniens, parce que les bretoniens contre Chris Levite. Je crois qu'ils ont déjà fait le match. Curveillant contre Mosco Disco. On va regarder s'ils ont déjà joué l'un contre l'autre. Parce que si leurs mauvais match-up se sont déjà passés, ça veut dire qu'il leur reste que des bons. Vous voyez, Mosco Disco, les fous du stade. Curveillant. Mosco Disco toujours vivant. Il a déjà joué contre les morts vivants. C'est pour ça qu'il a perdu. Vous voyez, peut-être que les Kiss Levite sont un élément qui vont peut-être remonter. Parce qu'il est déjà tombé sur les match-up négatifs qu'il avait. Les fous du stade. Glorious Redmination. 4-0. Ça lui a donné 2 tonnes d'XP. Ouais, il est très loin maintenant. Et, enfin, Mosco Disco, les curveillants. Bah si, ils ont combattu, ils ont fait match nul. Ah, c'est ça qui les a pénalisés. C'est pour ça qu'ils sont aussi bas. Parce qu'ils sont tombés l'un sur l'autre. Ok. Donc, il devrait peut-être s'en sortir. Enfin, le Bretonnien, lui, il va avoir du mal quoi qu'il arrive. Mais le Kiss Levite a peut-être ses chances. Donc, ça pressage le bon match par la suite. Je referai au bout de 3 jours et on verra où ça a progressé. On verra surtout si jamais il y a eu des choses qui sont sorties de l'ordinaire. Parce que là, pour le moment, le classement, à part l'humain qui a vraiment dérouillé. Mais il est tombé sur du pas de bol au premier match. Sur 16 blocs, il se fait un mort, un blessé, un KO. Ça fait beaucoup. Donc, il a dû subir durant le match. Et enfin, il est tombé sur un des deux leaders. Comme nous, on est tombé sur un des deux. On s'est pris 4-2 par le raton. Donc, évidemment, Poncho, là, il récure le plancher avec nos équipes, pour le moment. Avec ses 4 coureurs d'égout. C'est tout ce qu'il a dans son équipe. Avec deux blitzers et trois 3 quarts. Bon, ben voilà. Espérons que ça se fasse mieux par la suite. On va stopper là. Et notre prochain match, ça sera entre lundi et mercredi de la semaine qui vient. Et voilà. On se voit dimanche durant le live de Krug pour le passage de journée. Et notre prochain ennemi, alors pour les crocs d'argent, c'est Mark Mail avec ses morts vivants. Donc, on aura passé les deux matchs les plus durs des vampires dès le début. Et ça, c'est horrible. On ne pouvait pas avoir pire comme résultat. C'est-à-dire qu'on tombe sur les deux équipes les plus dures, alors que notre équipe n'a pas d'XP. Alors que eux, ils ont déjà leurs compétences. Ils ont déjà leurs bloqueurs. Ils ont déjà leurs 5 de force. Ils ont déjà leurs agilités. Ils ont déjà leurs dextérités pour ramasser la balle. Et ils ont déjà tous leurs trucs, en fait. Leurs esquives pour les coureurs d'égout. Voilà. On ne peut rien y faire. Ces deux équipes-là, on aurait aimé les jouer quand on avait 7 matchs dans les pattes. Des XP accumulés. Nos tacleurs, nos bloqueurs. Et qu'on tombe dessus le jour 8 et le jour 9. Là, on est tombé le jour 2 et le jour 4. Donc, serré, serré. D'un autre côté, on aura le soulagement de se dire que nos 5 prochains matchs, finalement, ne seront ni contre des Morvian, ni contre des Skaven. Et qu'on aura peut-être une chance de récupérer l'équipe un petit peu. Le but étant d'aller en pool 3 pour nous, je le rappelle. Donc, hop, on va juste stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.